Bonjour à tous, Cédric Cornet peut-il créer la surprise au gosier ? Pourquoi l'ancien conseiller régional a-t-il fait le choix de ne pas renoncer ? Quelles sont ses ambitions pour sa commune ? Cédric Cornet, leader de la liste au service de la population du gosier, est l'invité de questions sans détour. Bonjour Cédric Cornet. Bonjour, bonjour M. Fenderé, bonjour Lagualou, bonjour à tous les gosériens qui nous regardent. Alors, votre candidature au gosier, c'est celle du courage politique, du non-renoncement ? Ben oui, c'est celle de tous les gosériens qui subissent des coups depuis des années, et qui se reconnaissent à travers notre combat, à travers notre vision. Et c'est vrai qu'il faut beaucoup de courage politique pour continuer à œuvrer, alors qu'on sait qu'au détour du tournoi, on nous attend pour nous frapper encore. Mais quand nous avons une vision, quand nous avons une volonté, quand nous avons un chemin, par respect par rapport à cette population, nous devons continuer à nous battre. Oui, donc vous n'êtes pas mort politiquement ? Ah ben, je n'ai jamais été mort, je suis très vivant, et je pense que tous les téléspectateurs de TV voient bien que je suis vivant. Je suis sur le terrain, je n'ai jamais lâché le terrain, je suis avec mes compatriotes, avec mes voisins, avec mes amis du gosier, avec la Guadeloupe. Donc on continue à œuvrer, on continue à expliquer, faire de la pédagogie, vraiment avoir un chemin pour amener un mieux-être au gosier, puisque vous avez vu avec l'actualité, tout ce qui ne va pas, tout ce qui est en difficulté et en souffrance actuellement au gosier. On a pensé à un moment que vous auriez jeté l'éponge. Ce n'est pas de ma nature. Ça fait dix ans que je suis élu, comme vous l'avez dit, j'ai été vice-président de la région Guadeloupe. Je n'ai jamais eu un combat facile. Vous vous souvenez, en 2009, en 2010, en 2011, jusqu'à maintenant, j'ai toujours pris des coups. Mais ça fait partie, on va dire, de l'expérience. Si je n'avais pas pris tous ces coups, je ne serais pas l'homme qui est devant vous ce soir ou aujourd'hui. L'alliance n'était pas possible entre vous et Patrick Gobbe, également candidat ? On n'avait pas un projet politique, on avait un projet d'entreprise. Donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup de moyens à apporter pour la plateforme Solution. Monsieur Gobbe n'a pas voulu poursuivre, donc on a poursuivi sans lui. Mais ce n'était pas un projet de liste, c'était un projet d'entreprise, un projet professionnel. Très bien. Comment votre candidature est-elle perçue sur le terrain, au contact de la population ? Ben normal, puisque c'est juste une continuité. Je rappelle que je suis leader de l'opposition à la municipalité du Gauzier, que j'ai toujours combattu pour les Gauziériens pendant six ans bénévolement, avec ma collègue Liliane Montoute et mon collègue Guy Baclet. Donc on est dans une continuité, dans un travail. Et je remercie tous les Gauziériens qui me soutiennent et qui soutiennent notre liste et notre équipe. Et qu'est-ce qui vous fait croire que le Gauzier est prenable, là, maintenant ? Je ne vois pas les choses comme ça. Je ne dis pas prenable dans le sens que la victoire, c'est de gagner l'élection. La victoire, c'est de pouvoir permettre que l'eau revienne en quantité et en qualité dans les robinets des Gauziériens. La victoire, c'est de diminuer les impôts, ce qui n'a pas été fait depuis 30 ans. La victoire, c'est de pouvoir installer un terrain économique favorable aux Gauziers pour permettre la création d'entreprises, pour permettre à nos jeunes et à nos moins jeunes de s'installer et de pouvoir avancer aux Gauziers. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc nous, la victoire, ce n'est pas de dire le soir de l'élection, on a gagné. La victoire, c'est de pouvoir faire évoluer la vie des Gauziériens. Et c'est notre programme. C'est l'éclatement de la majorité sortante qui vous donne des ailes. Je n'ai pas de stratégie par rapport à ça, puisque ça ne dépend pas de moi. S'ils s'éclatent, c'est que leur bilan n'est pas bon. C'est que le maire en place n'a pas fait le travail. Donc moi, je continue mon chemin. Et avec l'aide des Gauziériens, de mon équipe, avec l'aide d'une volonté de travail, d'avancer, je me présente. Mais je n'attendais pas, je ne me réjouis pas que des gens s'éclatent. Parce que si demain, avec la confiance et le soutien de tous les Gauziériens, je serais le maire de tous les Gauziériens. Donc moi, je suis pour l'union. Je ne suis pas pour que les gens s'éclatent ou que des groupes se séparent. Très bien. L'urgence aux Gauziers, et partout ailleurs en Guadeloupe, on peut même dire ça, c'est l'eau. Oui. Alors dans notre programme, c'est le point numéro un. Nous sommes pour un plan Marshall de l'eau, quitte à être bénévole. Même si ce n'est pas une compétence de la Cour. Oui, mais alors il faut quand même, parce que c'est la Gauziers. Mais on va voir qu'il y a un combat, et vous l'avez vu lors du dernier congrès, entre est-ce que le maire va retrouver ses pouvoirs ou est-ce que ça va rester au prison de la Gauziers. C'est encore en discussion. Vous l'avez vu lors du dernier congrès. Nous, nous sommes, que l'on soit à la municipalité ou à l'agglo, nous sommes pour que les 2 millions du casino par an que nous gagnons sur les bénéfices du casino, qu'ils soient pour réparer les canalisations. Nous sommes pour que nos indemnités de maires, de maires adjoints et de conseillers municipaux aillent pour régler le problème de l'eau. Il est inacceptable. C'est-à-dire que pour nous... Vous annoncez le bénévolat politique ? Un conseil municipal bénévole, c'est notre programme. Nous sommes pour que, tant que la situation n'est pas réglée, il est inacceptable que des élus touchent un mandat. Tant que l'eau ne sera pas en quantité et en qualité dans les robinets des Gauziers, il n'y aura pas de mandat pour le maire, les maires adjoints et pour les conseillers municipaux. C'est un engagement, ce n'est pas de la démagnie. Mais non, puisque, M. Fenderé, je vous rappelle que depuis 6 ans, Mme Liliane Montoute, M. Guy Baclet et Cédric Cornet, nous sommes serviteurs du Gauziers, bénévoles, nous n'avons pas touché un euro de la mairie du Gauziers. Donc encore, comme je vous le disais, c'est juste une continuité de la mandature 2014-2020. Et ça, jusqu'à ce que l'eau soit dans tous les robinets des Gauziers. Pour nous, il est inacceptable qu'une population soit en souffrance et que des élus touchent un mandat. On doit avoir un devoir de résultat. À l'hôpital, c'est un devoir de moyens. La liste au service de la population du Gauzier, nous, c'est un devoir de résultat. Et s'il n'y a pas de résultat, une mandature et on s'en va. Nous ne sommes pas pour faire carrière en politique, pour rester 30 ans dans une mairie et avoir notre nom pour une salle de mairie, ça ne nous intéresse pas. Nous, on vient pour un résultat, régler les problèmes. Et si on doit laisser la main, une mandature qui suit, on laissera la main. Mais on demande aux Gauziers de nous donner quittus pour pouvoir régler ces problèmes majeurs de fond. Vous n'avez pas de mots assez durs pour descendre en flèche l'équipe sortante ? Je ne peux pas, je ne suis pas dans l'attaque. Nous, nous concentrons sur notre candidature, sur notre programme, notre vision. Nous, nous laissons se déchirer entre eux. On n'a pas besoin de parler d'eux. Nous, la liste au service de la population du Gauzier, la seule chose qui nous intéresse, c'est l'intérêt des Gauzériens. On est dans notre couloir, c'est une course. Chacun, nous, peut-être que d'autres vont nous attaquer, vont essayer de trouver des choses pour nous détruire. Mais nous, nous nous concentrons sur le travail qui a mené avec les Gauzériens. Le Gauzier a besoin d'une respiration démocratique. Oui, puisque ça fait 30 ans que la même équipe est en place et nous voyons bien que le résultat n'est pas positif. Nous voyons bien que le maire ne se représente pas, le maire sortant ne se représente pas et que l'équipe municipale en place s'est déchirée en 6. Donc, il est clair que le bilan pour eux n'est pas bon. Donc, à nous de relever le défi que les Gauzériens attendent, c'est-à-dire leur redonner une dignité de vivre au Gauzier et de pouvoir évoluer au Gauzier. Et tout ça avec un vrai programme qui dépasse le dossier de l'eau. Exactement. Bien sûr, puisqu'il y a l'emploi qui est hyper important. Nous avons un taux de chômage et surtout une désertification. La plupart de nos jeunes partent en métropole. Donc, on a besoin de retrouver avec des pépiniers d'entreprise, que ce soit avec l'économie verte, l'économie bleue, que ce soit dans le bourg du Gauzier ou dans la campagne, ou même en bord de mer, il nous faut utiliser tous les atouts du Gauzier pour redonner une vitalité à la commune qu'elle a perdue. Il n'y a pas d'animation. Il n'y a pas une vraie vie au Gauzier, que ce soit dans la campagne ou dans le bourg. Et ça, ça fait partie de notre programme. Et le pari, c'est le tourisme ? Bien sûr, parce que le tourisme, normalement, on devrait être la ville phare du tourisme. On ne l'est pas. Déhé est devant nous, Saint-François est devant nous, Saint-Anne est devant nous. Et avec l'agglo qui a récupéré l'argent du tourisme, il y a un vrai travail à mener pour que le Gauzier devienne une ville phare du tourisme, ce qui n'est pas le cas. Et nous allons le faire avec l'aide de toutes les forces gauzieriennes. Et quel tourisme ? Nous, on est pour un tourisme bleu, c'est-à-dire autour de la mer, autour de l'idée du Gauzier. On est pour un tourisme vert, autour de la campagne du Gauzier. Et un tourisme, on va dire, pédagogique, culturel, cinématographique, dans le bourg et dans les autres sections et endroits phares du Gauzier. Qui, pour porter cette ambition avec vous ? Quels sont vos soutiens ? Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai la conseillère communautaire et conseillère municipale du Gauzier, Liliane Montoute, le conseiller municipal Guy Baclet, et nous avons plusieurs présidents d'associations ou de groupes ou des personnes influentes sur le Gauzier dans chaque secteur, dans chaque section, et notre liste est déjà prête. Donc nous, on attend juste le 10 février pour la déposer. Nous sommes prêts pour aller au combat. Et je remercie toutes les personnes qui portent ce projet, cette vision pour un Gauzier qui va de l'avant, un Gauzier ville phare, mais pas une ville phare des années 80, une ville phare des années 2020, puisqu'on a 40 ans à rattraper. Et c'est là que notre défi, il est à relever, c'est de rattraper tout ce retard structurel que nous avons accumulé depuis tant d'années. Vous ne craignez pas les boules puantes ? On est habitué. On aura toujours des boules puantes, puisque Cornet et Clivant, que Cornet apportent des idées et une vision qui ne correspondent pas à des pays en scène qui sont là depuis 30 ans, 40 ans. Quand nous proposons un conseil municipal bénévole, bien sûr que ça fait graisser des dents. Parce qu'il se dit, si Cornet et son équipe, et la population adhèrent à ce conseil municipal bénévole, eh bien d'autres maires seront obligés de suivre le pas, puisque les mêmes problèmes qu'on connaît à Boussy, il y en a dans d'autres communes. Donc je comprends que ça fasse peur, mais c'est ça la différence entre les gens, c'est que normalement, au lieu d'en avoir peur, on devrait apprendre et rester humble, et se dire qu'aujourd'hui, on a un moyen de pouvoir aider notre population, faisons-le. N'ayons pas peur d'avancer, ne vivons pas dans le passé. Pensons présent et futur. Et c'est ça que la liste au service de la population du Gauzier défend. Bien, donc, si boule puyante il y a, vous ferez face. Ben, d'autres manières, j'ai toujours fait face. Je n'ai jamais été me cacher, je n'ai jamais eu peur. Moi, je ne vis pas dans la peur, sinon, si j'avais eu peur, je n'aurais jamais été conseiller régional le plus jeune, à 28 ans. Je n'aurais jamais été vice-président de la région à 34 ans. Je n'aurais jamais été leader de l'opposition du Gauzier, conseiller communautaire. C'est bien parce que j'ai du courage, que j'ai de l'envie, et les Gauzieriens le reconnaissent. Que l'équipe de Cédric Cornet, Cédric Cornet, et tous ceux qui ont sa vision, ils savent que je ne lâcherai rien, parce que moi, ce que je veux, c'est qu'on soit mieux. C'est mon rêve. Demain, c'est mon anniversaire. La seule chose que je veux comme cadeau, c'est que les Gauzieriens soient heureux. Moi, je ne pense pas à moi. La preuve, on est bénévole. La seule chose qui m'intéresse, c'est le Gauzier et les Gauzieriens. Merci Cédric Cornet d'être venu jusqu'à nous et d'avoir répondu sans détour à nos questions. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. QSD revient dès demain sur ETV, votre chaîne locale. Sous-titrage Société Radio-Canada